Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous informer qu'il y a un god roll disponible chez Banshee tout simplement jusqu'à mardi prochain 19h, donc mardi qui arrive 19h, donc il faut tout simplement pas le rater. Ce god roll est assez spécial, on va voir directement de quoi il s'agit et je vais m'expliquer tout simplement. Bon, alors le god roll c'est celui du Taipan 4FR, c'est une arme qu'il vous faut avoir à tout prix, vraiment, c'est une des meilleures armes lourdes légendaires du jeu à l'heure actuelle et je pense encore à venir. Alors, il y a deux petites particularités à cette arme, la première étant que vous pouvez la crafter très facilement. Alors ce god roll va être tout simplement pour ceux qui n'ont vraiment pas de temps à perdre dans le jeu, qui sont juste là pour s'amuser et tout ça, donc si vous voulez pas trop vous prendre la tête, allez-y. Même si pour le crafter, c'est pas trop une prise de tête, vraiment, vous en avez pour 10 minutes grand maximum, vraiment. Donc vraiment pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête à le monter ou quoi que ce soit, vous avez un god roll qui est proposé ici, vous n'avez pas les attributs à améliorer. Deuxième chose, il y a deux god rolls, je vous vois arriver, il y a deux god rolls. Il y en a un, d'ailleurs j'ai fait une vidéo spéciale pour Taipan 4FR, si vous voulez vous renseigner plus sur cette arme, bien sûr, c'est sur ma chaîne, dans les gros plans, dans la place des gros plans, donc allez-y, ça me ferait extrêmement plaisir d'ailleurs de voir votre vue dessus. Mais je disais, il y a deux god rolls. Le god roll qui est ici, c'est pour les joueurs qui sont plus solo, c'est-à-dire pour les joueurs qui veulent démonter des boss en solo, est-ce que c'est clair ? Parce que ici, vous avez Freynesy qui augmente les dégâts des armes, plus le combat dur, voilà, donc c'est pas compliqué à comprendre. Vous avez Triple Détente pour ne pas recharger. Vous avez Batterie Améliorée qui aide Triple Détente pour ne pas recharger. Et ici, je vous conseille de garder un compensateur à compartiment parce qu'ici, on perd trop de stabilité. Et en plus de ça, ici, on va avoir une pièce maîtresse de portée qui va récupérer la portée qu'on perd avec le compensateur à compartiment. Donc c'est tout simplement magnifique. Ici, pareil, je vous conseille ça. Et au niveau du mod, je vous conseille tout simplement de mettre spécialiste des boss parce que, comme je vous l'ai dit, cette arme est faite pour démonter des gros boss. Par contre, si vous êtes un joueur qui va utiliser cette arme, soit vraiment beaucoup en donjon et en assaut, vraiment que dans ces zones-là. Surtout en donjon parce que les phases de DPS, on est vraiment collés. Vraiment, si vous voulez l'utiliser beaucoup, beaucoup en donjon, ici, et c'est la meilleure alternative, je l'avoue, il faut mettre peloton, il faut avoir peloton. Donc là, dans ce cas-là, il faut la crafter ou quoi que ce soit, comme vous voulez. Il vous faut peloton, tout simplement. Si vous ne savez pas comment crafter cette arme, c'est pareil, aller sur le gros plan du Taipan 4F, je vous explique vite fait, c'est très très simple. Donc voilà, c'est très rapide aussi. Donc en tout cas, si vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête à le monter niveau 16, et ben, vous avez un Godroll ici pour joueur solo, je le répète. En tout cas, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura informé, qu'elle vous aura plu. Je vous conseille vraiment de tester, c'est une arme lourde juste extraordinaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.